Arrêtez de tergiverser et cassez-vous ! Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Poissons, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture générale du mois de juin. Mes chers amis, je vous rappelle que cette guidance est collective et qu'elle ne peut en aucun cas concerner tous les poissons. Donc si c'est le cas, peut-être que votre ascendant ou votre signe lunaire peut vous apporter des infos supplémentaires. On va essayer... Alors mes chers poissons, j'ai envie de dire courage. Déjà, premièrement, courage. Je pense que pour la plupart, vous êtes déjà dans ces énergies de déconstruction. Il y a votre monde là, peut-être, s'effondre, il faut se libérer. Il faut se libérer d'une tristesse, d'une mélancolie. Il faut se libérer d'un passé douloureux ou alors d'un présent qui appartient déjà au passé. Parce qu'on dit toujours se libérer du passé. Oui, mais peut-être que vous êtes déjà, d'une certaine manière, ailleurs. Comment... Il faut, dès à présent, laisser des choses derrière. Les mettre au passé. Et je pense que vous n'arrivez pas à faire ça. Donc vous avez un pied dans un présent qui devrait déjà appartenir au passé. C'est un peu l'énergie du sacrifice là. Vous vous sentez pied et poing lié dans une situation ou dans votre vie en général, dans une vie trop petite ou pris par des responsabilités qui sont devenues bec. Vous ne vous y retrouvez plus là. Il faut se libérer. Alors, je viens de faire... Enfin, je viens de faire... Non, ce matin, j'ai fait la lecture qui s'appelle La rage de vaincre. Je vous laisse cette guidance à la fin de la vidéo parce que je pense qu'elle peut vous concerner. Je retrouve des cartes un petit peu similaires. Notamment dans votre monde intérieur avec ce pape en blocage. Je pense que vous avez l'énergie... Du sacrifice ici. Vous vous saignez dans un rôle. Vous vous saignez avec un engagement, des responsabilités. Aujourd'hui, on vous dit... Sortez-vous de là. Sortez-vous de là. Vous n'avez plus rien à faire ici. Parce que vous êtes prisonnier ici de quelque chose. La tour et la 5 de Pentacle. Pour certains, vous avez des problèmes financiers. Là, je ne sais pas. C'est la banqueroute. Qu'est-ce qui se passe ? Pour d'autres, c'est votre estime de vous-même. La tour et la 5 de Pentacle. Je vais essayer de vous lire les cartes que j'ai ici avec le Tao. Et je pense que vous allez mieux comprendre. Enfin, je pense que vous savez très bien de quoi on parle. Parce que vous êtes déjà dedans, pour moi. L'éclatement. Tinat, si tu peux éviter de tout casser. Bon, vous voyez ? Il y a l'idée, il faut tout casser là. Il faut tout casser. Alors, est-ce que ça vous tombe dessus ? Si ça vous tombe dessus, comprenez que c'est pour vous aider. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Vous n'étiez peut-être pas à votre place. Et si ça s'effondre, c'est une bonne chose. C'est un mal pour un bien. Sinon, on vous demande de prendre cette énergie de la tour. De retrouver de l'estime pour vous-même. Pour vous sortir d'une situation. L'éclatement. Impermanence. Effondrement. Détérioration. Séparation. Abandon. Capitulation. Bon, on est au fond du trou là. Élimination de ce qui est vieux et mort. Dès à présent, vous devez laisser des choses dans le passé. Et ça se prend. C'est une décision qui doit se prendre maintenant. La révolution. Transformation. Voilà, ça c'est ce que vous allez faire. Transformation. Changement. Radical. Abandon de ce qui est vieux. On vous le dit deux fois. Pour faire place à la nouveauté. Bon en avant. Il y a l'idée de pouvoir rebondir. Ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort. Et vous allez le découvrir. Mais pour ça, il faut vous libérer d'un... Je ne sais pas, on dirait que vous êtes lié à une responsabilité, à un poste pour certains, peut-être de travail. Où vous avez l'impression que tout le monde compte sur vous. Et bon, ben... Non, vous n'êtes pas indispensable. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour vous foutre dans le trou. Quand je dis ça, c'est que vous avez le droit de vous prendre un arrêt maladie. Vous avez le droit d'aller consulter un thérapeute ou votre médecin. Où vous avez le droit tout simplement de dire non, je ne suis pas indispensable. Aujourd'hui, vous allez vous passer de moi. Et puis, vous allez peut-être vous passer de moi peut-être plus longtemps qu'aujourd'hui. Et pour d'autres, c'est... C'est... comment il s'appelle ? Atlas qui porte le poids du monde sur ses épaules. Vous êtes là pour tout le monde. Et vous... Sur qui vous reposez-vous ? C'est la question que je vous demande de... Sur laquelle je vous demande de réagir. Vous, sur qui vous reposez-vous ? Donc, la tour est la 5 de Pentacle. Alors, bon... Où c'est la banqueroute, là ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose au niveau finance qui fait que... Peut-être que c'est le coup de boost de la vie qui utilise ce moyen pour vous secouer un peu et vous montrer qu'il faut sortir de tout un tas de trucs, là. Il faut sortir de votre situation. Pour d'autres, c'est... C'est relever la tête. Retrouver de l'estime de soi et vous libérer. Ce qui va vous aider. Vous exprimer avec votre cœur. Je ne sais pas... Ce qui va vous aider... Je ne sais pas si c'est... de faire une déclaration d'amour. Pour certains, c'est possible. Cavalier de coupe, page de Pentacle dans la vie sentimentale. Pour certains, vous êtes peut-être dans un mariage et vous restez dans ce mariage par sens du devoir, on va dire ça comme ça, par peur de blesser quelqu'un, votre conjoint, de décevoir votre famille, votre belle-mère, j'en sais rien. Pour certains, vous êtes dans un mariage où vous ne vous sentez plus du tout bien. Pourquoi ? Parce que vous aimez quelqu'un d'autre. Mais seulement, il faut le dire. Voilà. Vous gardez ça pour vous. Pour d'autres, on ne parle pas de déclaration d'amour. Pour d'autres, on parle de s'exprimer avec son cœur. Mais ça peut être un médecin, ça peut être de la famille, ça peut être un psychologue, j'en sais rien. Mais il faut... Il faut exprimer des émotions. On a des poissons ici qui veulent parler avec le cœur, mais qui s'en empêchent, je pense. Ce qui va vous aider... Je suis navrée, moi je lis les cartes que j'ai ici, mais ce qui va vous aider, ce n'est pas tellement votre entourage. C'est-à-dire que vous confiez à votre entourage, ce n'est peut-être pas le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous avez peut-être des gens en plus autour de vous qui blablatent beaucoup. C'est des amis, oui, mais en fait, ce que vous leur racontez, c'est pour que ça leur donne des sujets de conversation quand ils se retrouvent, eux, tout seuls. Je ne suis pas sûre que vous soyez très entourés, je veux dire, au niveau amical. Collègues, amis, famille, je ne sais pas là, mais il y a des gens... Moi, je pense que vous vous sentez très seuls, vous ne pouvez parler à personne, parce que vous savez très bien que les gens qui vous entourent, en fait, c'est juste pour piailler derrière, je vais reprendre une carte ici. Et moi, je... Oui, je vais reprendre une carte. En fait, je suis... Elle est... J'ai envie de dire, elle est... Comment dire ? Ouais, mais tu vois, je prends l'oracle du soleil et qu'est-ce que je tire comme carte en même temps ? La reine d'épée qui vient. Je pense que ce qui va vous aider, c'est de couper. Couper avec un entourage qui n'est pas bon. Vos amis, vous ne pouvez pas compter dessus. C'est quoi, là ? C'est des gens qui s'appellent entre eux et tu ne sais pas, tu ne sais pas, machin... Vous ne pouvez pas vous confier à vos amis, en fait, si ça se trouve, vous avez quelqu'un... Moi, je parle sur le point de vue sentimental, imaginons. Vous êtes dans un mariage. Alors, vous êtes un groupe d'amis, tout le monde est... Copains... Vous êtes des couples d'amis, on va dire ça comme ça. Et vous ne pouvez pas vous confier à une personne. Vous sentez que vous ne pouvez pas vous confier à une personne parce que vous savez que derrière, ça va... Ça va faire tout le tour. Bon, donc, vous vous sentez très seul. Donc, couper avec ces gens, là, et j'ai envie de dire, mais... Je ne sais pas où vous êtes, amis poissons, là. Mais j'ai envie de dire, changez de vie pour certains. Changez de vie. Vous êtes... Vous êtes dans un mariage ou dans un boulot qui ne vous convient pas. Vous êtes avec des amis, c'est des serpents. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Seul, prisonnier. C'est un oiseau en cage, ici. C'est un poisson dans son bocal, tout seul. Vous vous sentez complètement coupé du monde, si ça se trouve. Je vais vous dire, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui... qui fait en sorte que vous y restiez parce que comme ça lui convient. Mais bon, je ne peux pas dire ça. Je n'ai pas de carte tellement comme ça. Je pense que vous vous êtes mis dans une situation... Est-ce que vous pensiez que c'était la bonne chose à faire à l'époque ? Mais aujourd'hui, vous n'y retrouverez plus du tout. Qu'est-ce que c'est que cette 3 de coupe, s'il vous plaît ? Alors, ça tombe ici un peu, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, c'est le bazar. L'endurance et le détachement. Mais l'endurance et le détachement. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça fait combien de temps que... Vous savez que vous devez partir. Partir. Je ne sais pas comment le dire d'autre. C'est presque une urgence pour moi. J'ai envie de venir vous chercher, moi. Si ça se trouve, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un... Il y a peut-être une personne, oui, qui tient à vous véritablement. Quelqu'un, pour moi, qui ne fait pas partie de votre entourage proche. Peut-être quelqu'un que vous avez délaissé. C'est possible à un moment. Et en fait, si ça se trouve, cette personne, c'est quelqu'un qui est bon pour vous. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de venir vous chercher et de vous tendre la main. Mais seulement, il faut peut-être lui demander. Ça peut être ça. Bon, justice et 6 de coupe. Ben oui, pour moi, c'est quelqu'un du passé. Bon. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, là. Mais vous avez peut-être une personne en particulier. Et à qui vous pensez ? Si ce que je vous dis vous parle, vous savez très bien de qui je parle. qui vous aime sincèrement, qui a une vraie tendresse pour vous, peut-être même de l'amour romantique, qui est tout à fait prêt à vous booster, à vous tendre la main, à peut-être même venir vous chercher, pourquoi pas, j'en sais rien, moi, pour vous sortir de votre tour. Mais c'est une tour d'ivoire. C'est une tour... C'est une cage dorée, j'en sais rien, mais... Moi, je pense qu'il y a des gens qui vous coupent... C'est comme si c'est quoi ? C'est la belle au bois dormant, non ? Qui est enfermée ici. Elle est entourée par des sœurs. En fait, c'est des vraies mégères, horribles, avec une... Bon, ben, écoutez, si vous vivez l'histoire de la belle au bois dormant, sachez qu'il y a un prince quelque part, il est prêt à venir, mais bon... Pour ça, il faut... Il faut crier un bon coup de votre tour, parce qu'il ne peut pas le savoir, il ne peut pas le deviner. Détachement et endurance. Il est possible, comme je disais tout à l'heure, qu'en plus, il y ait quelqu'un qui cherche à vous maintenir dans cette situation. Parce que cette personne, elle ne veut pas que vous partiez. Bon. Pour d'autres, c'est vous qui vous maintenez dans un truc, alors que vous devez partir. Et vous le savez. Donc, ça fait trop longtemps que ça dure, vous allez nous faire une dépression, là. Alors, votre challenge, c'est d'arrêter de tergiverser. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Bon, ben, ça suffit. Maintenant, j'y vais. Votre challenge, c'est de prendre une décision, c'est de vous positionner et de partir. D'expliquer que peut-être, vous n'êtes plus à votre place, que vous n'aimez plus quelqu'un, que vos amis, là, j'ai même pas envie que vous, j'ai même pas envie que vous discutiez avec ces gens-là. Vous avez rien à leur expliquer, là, vos amis, là. Enfin, vos amis. Moi, pour moi, la plupart des gens qui sont autour de vous, ce sont des gens faux. Tout ce qu'ils veulent, c'est des sujets de conversation pour alimenter leur petit, leur apéritif du samedi soir. Bon, on est où, là ? J'en ai mal au ventre. Je pense que vous avez, des fois, ben, des mots, des mots physiques. Donc, votre challenge avec la 2 de Pentacle, arrêtez de tergiverser et cassez-vous. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. C'est bien marqué, hein ? Effondrement, détérioration, j'arrive pas à le dire, séparation. Le challenge avec la 2 de Pentacle pour les poissons, s'il vous plaît. Tomber le masque. Arrêtez de sourire. Montrez-vous sous votre vrai jour. Arrêtez d'être gentil et montrez qui vous êtes. J'ai une autre lecture qui s'appelle Cessez d'être trop gentil, soyez vous-même. Donc, je vous laisserai aussi cette lecture. Ça suffit de porter le masque du je vais bien. Vous n'allez pas bien. Donc, arrêtez de faire semblant et montrez-vous sous votre vrai jour. Soyez cinglant, non, s'il faut être cinglant. Mais arrêtez de jouer les gentils. Ça suffit. Oui, les gens, ils vont pas vous reconnaître. En fait, vous, 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 voilà, vous, vous restez dans le silence. Vous portez le masque du sourire. On vous demande si ça va. Vous dites oui, ça va. Oui, non, mais non, ça va pas. En fait, ça va pas. Pourquoi vous dites que ça va pas ? Parce que vous pouvez pas vous confier à ces gens-là. Vous pouvez pas leur faire confiance. Donc, j'ai envie de dire, mais changez, 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 changez. Pour certains, changez complètement de vie et cassez-vous. Voilà. Il me faut une dernière carte sur les amis, là. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'énergie d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, on va prendre le règle des miroirs. Amis ou collègues, hein. Tiens. Tiens. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame aux cartes ? C'est des gens, en fait... Vous pouvez pas leur faire confiance parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est être jaloux, parler sur vous. Bon, allez. Vous me laissez ça derrière. Vous tranchez. Vous vous barrez. Je sais pas ce que vous faites, mais vous me laissez ça derrière parce que ça, c'est pas des amis, ça. On est dans la superficialité la plus complète, là. Laissez ces gens parler et barrez-vous ailleurs. Dans le professionnel, on a l'ermite en blocage. Dans le professionnel, vous vous sentez aussi très seul. Alors, je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça, moi. Vous avez envie d'être ailleurs. C'est-à-dire que cette situation de vie, je pense qu'elle vous poursuit même jusqu'à dans votre travail. Si ça se trouve, pour certains, vous êtes mariés, et vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, on a quelqu'un qui vous enferme un petit peu, d'une certaine manière, à la maison. Donc, vous n'avez pas de travail. C'est la cage dorée. C'est celui-là qui passe... Pour certains, vous êtes femme au foyer, j'en sais rien, et puis vous passez votre temps à vous occuper de la maison ou des enfants ou vous en sais rien, et vous rêvez d'être ailleurs, de pouvoir vous évader de cette prison. Seulement, personne ne va le faire à votre place. Il y a possibilité que quelqu'un vous aide, mais pour ça, il faut lui dire que ce soit un amoureux ou que ce soit une personne du passé, un ami fidèle que vous n'avez peut-être pas vu depuis des années. Moi, je pense que sans vous en rendre compte, vous vous êtes foutu dans une situation où... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un quand même qui vous a coupé ou de votre famille proche ou de vos amis sincères parce que c'était une forme d'emprise. C'était pour mieux vous manipuler et vous êtes en train de vous en apercevoir. Pour d'autres, c'est vous qui vous êtes coupé de ces gens-là parce que vous avez cru, vous avez peut-être pensé que c'était... Il y a peut-être des gens qui ont essayé de vous aider, vous prévenir et puis vous avez pris ça comme... comme des conseils le fait qu'on vous donne des conseils, vous l'avez peut-être mal pris parce que ça vous infantilisait d'une certaine manière. Donc, vous avez rejeté ces gens-là mais ces gens-là, si ça se trouve, ils voulaient tout simplement vous mettre en garde et vous l'avez pris mal. Donc là, il faut peut-être revenir... Je pense qu'il faut voir les choses autrement mais de toute façon, la priorité, c'est de vous sortir de tout ça et de vous libérer. Donc, dans votre travail, moi, j'ai l'impression que je parle surtout à des gens où à votre travail, vous vous sentez aussi très seul. Ça se trouve, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez que des collègues. Vous rêvez d'être ailleurs, vous rêvez de prendre vos valises et de vous barrer. Mais j'ai envie de dire arrêtez de rêver. Faites-le. Pour certains, faites-le, cassez-vous. Bon, avec ce page de Pentacle dans la vie sentimentale, bon, alors, où on parle d'un enfant, donc, si à séparation, il y a peut-être des démarches à faire pour une garde alternée ou quelque chose comme ça. et puis sinon, on parle peut-être de démarrer une nouvelle histoire. Pour certains, vous avez quelqu'un dans le cœur et puis, pour aller vers cette personne, il vous faut régler une situation d'abord. Vous ne pouvez pas être à deux endroits à la fois et puis, bon, voilà. qu'est-ce qu'on a avec le sentimental pour les poissons. Ouais, guérison, message envoyé, message, mais oui, on a une lettre. Il y a peut-être une communication ici à avoir avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on a ? La blessure. C'est pour ça qu'on parle de guérison. Qu'est-ce qu'on a ? On a des personnes, c'est par rapport au passé. Vous aimez toujours quelqu'un du passé et peut-être que vous avez blessé cette personne parce que vous avez coupé les ponts avec elle et si ça se trouve, c'est elle qui... C'est cette personne qui... Elle a tenté de vous aider, elle a tenté de vous prévenir, mais vous avez fait le choix d'aller vous fourrer dans un bourbier et aujourd'hui peut-être que vous regrettez. Blessure et choix. Oui, pour certains, vous comprenez que vous n'avez pas fait le bon choix. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Commencez déjà par vous... Arrêtez de vous flageller, là. Arrêtez de vous taper dessus et puis bombez le torse, sortez-vous de ça et puis pour le reste, ça suivra. Bon, oui, vous traversez une épreuve et de l'autre côté, on n'a pas de dialogue. Pour certains, c'est bien ce que je dis. Vous avez laissé quelqu'un, vous ne parlez plus à cette personne et vous comprenez que vous avez fait le mauvais choix. Bon, bon, si ça devait arriver comme ça, ça devait arriver comme ça. C'est pas la peine, encore une fois, de vous foutre des coups de... des coups de martinet dans le dos, ça sert à rien. Commencez par vous sortir de votre situation ici, barrez-vous, cassez-vous, prenez vos clics et vos claques, laissez-moi tous ces gens-là, ces serpents-là, pour moi, derrière. Et voilà quoi. Je veux dire là, c'est presque... C'est presque une urgence. Bon. Et puis, et puis quoi ? Et puis quoi ? C'est tout, il faut que j'en prenne une autre. Protection divine, on vous dit que vous êtes protégés. Faites ce qu'il faut faire là. Écoutez-vous maintenant. C'est-à-dire que... Suivez votre guide intérieur. Est-ce que vous pouvez rester comme ça ? Je veux dire, est-ce que vous pouvez rester en prison ? Vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas libre. Ou parce que, d'une certaine manière, il y a quelqu'un qui a envie de vous maintenir dans... C'est un peu la potiche là. Pour certains, vous faites partie du décor. Et bon. Vous n'êtes pas une potiche. Vous ne faites pas partie du décor. Et pour d'autres, c'est vous qui vous maintenez tout seul en potiche. Je ne parle pas que des femmes. Je parle d'hommes aussi. Donc, c'est le moment ici de passer à l'action. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, à partir du moment où vous allez vous choisir, la vie va vous suivre. Seulement, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas le contraire. Il ne faut pas attendre que le miracle se passe ici. Le miracle, c'est vous qui allez le manifester parce que vous montrerez à la vie que vous voulez vous en sortir. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas la vie qui va venir vous chercher ici. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, En conseil pour nos amis poissons, s'il vous plaît. En conseil pour nos amis poissons. En conseil pour nos amis poissons. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et là, j'entends des gens, ils disent vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Genre, c'est moi qui ai décidé de me foutre dans cette merde. Moi, ce que je dis, c'est que peut-être vous continuez de vous y maintenir dans cette situation. Donc, si vous estimez que vous ne pouvez pas vous sortir de ce bourbier, d'une certaine manière, vous allez y rester. Voyez les choses de manière positive. Choisissez-vous et barrez-vous. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. et c'est bien ce qu'on vous dit avec cette valise vide. Cette valise, elle est translucide. Pourquoi ? Il y a une raison, c'est qu'on vous demande de faire de l'espace. N'emportez pas les trucs lourds. La culpabilité, vous la laissez derrière. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, faites du vide, faites du tri, barrez-vous, sortez-vous de là. Je ne sais pas où vous êtes mais sortez-vous de là. Tombez le masque de je suis gentille, je suis tout sourire parce que ce n'est pas vrai, ça ne va pas. Et puis, rendez-vous disponible au changement. Pour certains, on vous invite à faire vos valises et peut-être à aller rejoindre quelqu'un ou de demander de l'aide à quelqu'un. Bon, voilà, je suis à moitié excitée là. J'ai envie de monter à cheval et de venir vous chercher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui, c'est mon côté prince chernant. Voilà, mes chers amis, poissons, force et courage. La rage de vaincre, oui. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. ! Sous-titrage Société Radio-Canada